Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. C'est la meilleure tribune du championnat ! Allez, on commence cette émission avec la news, le poisson, faux poisson, le faux premier avril ou faux poisson d'avril. Un nouveau maillot vient compléter ceux de cette saison. En effet, le TF et Kraft ont sorti un quatrième jeu de maillot, une sorte de patchwork. Donc un maillot recyclage, où il y a tous les maillots qui ont été faits par Kraft, qui sont représentés en un seul et unique maillot. On apprend aussi par le TF qu'on peut le scanner et avoir des avantages si on scanne le logo du club. Donc en gros, il y a une petite puce ou un QR code, j'en sais rien. Joli coup de com' en tout cas du TF, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Je garde mon avis pour après. C'est une belle merde. Je comprends le côté com' mais c'est immonde. Mais je comprends la com' après. Moi j'ai une question, j'ai un truc que je n'ai pas compris. Il est créé de A à Z, c'est un maillot nouveau. Non, c'est du recyclage apparemment. Alors moi je l'ai compris comme ça. C'est pour ça que je trouve que le maillot est affreux, à vomir, immonde, inutile. Mais ce côté recyclage, si c'est vraiment le cas, moi je l'ai compris comme ça, pourquoi pas ? Ça je suis d'accord, le parti pris écologique, le plein d'oeil à Kraft pour leur dire merci pour tout, on passe à autre chose. C'est sympa, par contre si c'est vraiment une création de A à Z et donc repolluer par-dessus et mettre une puce NFT comme il y a passé de puce dans tous les trucs. Alors autant celui qu'il avait fait, c'est le maillot qu'on avait appelé ça, le pregame là, le patchwork que les enfants avaient fait. Moi c'est haut. Oui. Et moi je le trouvais mignon, tu vois, il y avait un parti pris et tout, il y avait quelque chose. Mais là celui-là... A confirmer, normalement c'est un truc de recyclage. Ouais. Ah ouais ? 1200 exemplaires. Ouais. Ils ont recyclé quoi ? Ben les... Les invendus, je pense. Les invendus, les collections. Si c'est ça, c'est cool, si c'est pas ça, ben ça peut retourner directement dans la bande de recyclage. Parce qu'en vrai, ça faisait 3% d'avril quoi. Ah mais ça a passé super bien, ça a passé super bien. Bah du coup c'est un bon truc. Après ça n'a pas de choix, c'est pas un maillot quoi, enfin... Ouais ouais ouais. Enfin 80 balles quand même. Ouais. Et il partira parce que les gens achètent toutes les collections que tu fais. Le coup du scan c'est un putain de coup de génif. J'ai vu un commentaire qui disait ça, c'est genre de maillot que tu mets dans un cadre chez toi parce que c'est un maillot de collect. C'est pas un maillot que tu vas porter, te balader avec dans la ville. Moi j'en ai vu un qui a dit, il faudra filtrer ce qui rentre en virage. Ça serait une sélection genre de base, genre t'as pas le droit. Après chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger. Je pense que comme Médis Relaide nous dirait, on n'est pas le public visé. Non, il a raison. Et je pense qu'il a totalement raison. On n'est clairement pas le public visé. Non, clairement pas. Du mon portefeuille actuellement... Moi personnellement, j'ai payé moi l'abonnement un de 10 fois. Donc ce maillot là, ce tarif là, je suis clair en pas le public visé. Je vous l'annonce. Non, mais après, c'est... C'est quoi les prix ? C'est 80. C'est 80 au 80. Je ne sais pas à quoi en penser. Il y a MNC qui a dit que c'était un peu too much. Il y en avait trop, ça faisait un peu trop. Je suis un peu d'accord au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y en a plus de son dernier. Le pregame, l'avant game du pregame, l'after game, l'after party, le casino party, le maillot 1, 2, 3, 4. Attends, Frédéric va dire, moi à mon époque, il y avait les numéros qui étaient de 1 à 1 à 1, il n'y avait pas de flocage. Non mais t'en mets 3, c'est bien. Tu veux l'Europe, t'en mets 3, si tu veux en faire un 4ème, comme visionnaire a fait. Même 4, c'est déjà trop. Non mais tu vois, même le truc de visionnaire, je le trouve immonde et dégueulasse. C'est un truc, c'est un partenariat, pourquoi pas. Mais regarde, Paris le fait aussi. Paris, ils en ont 4, 5 à chaque fois, avec Air Jorda et compagnie. C'est une ère qu'on n'aime pas, je pense aussi. On n'est pas fait pour ça. Non mais là, ça fait suicide quoi. Ça fait banzai. Tu sais, les mecs, il est encore dans le bus les gars. Les mecs, ils partent là et pfff, allez. Banzai quoi. Freefly qui dit que même le rouge en dernier est plus beau. Oui, clairement. Oui, le rouge, il y a un petit clin d'œil. Clairement. Je trouve que le rouge, quand même, c'était... Il y avait quelque chose là. Après, c'est bien, écoute, t'as découpé les invendus et puis voilà. Oui, voilà, le côté positif, c'est ce côté recyclage. Bon, pourquoi pas. Bon, voilà, je pense qu'on peut passer à autre chose. Je pense qu'on ne le verra pas affiché. Si, je pense qu'il y en a un qui est carré de l'acheter dans cette équipe. Il l'a déjà commandé. Qui ça ? Auxens, frère. C'est sûr. Après le pénalty marqué hier. Non mais c'est sûr. Auxens, c'est sûr, la prochaine émission, dans 3-4 mois, quand on le reverra, là, c'est sûr, il se ramène avec le maillot. C'est le seul qui peut potentiellement l'acheter. Au Québec, oui. Il va même... Ouais, non, je dirais. Oui, non, non, non. Je pense qu'avec, il va me l'enfermer. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne. Tu enchaînes, Vincent ? Je n'ai rien à dire, moi. S'il te plaît, mais si. Ah, pardon. L'équipe de France U16 qui remporte le tour de Montaigu, donc le Mondial de Montaigu. U16 qui est une référence dans le foot mondial avec Ilias Azizi, le joueur toulousain qui est très prometteur. Il a brillé sur ce tournoi. Deux buts, trois passes décisives en quatre matchs. On avait parlé du nul 2-2 contre la Côte d'Ivoire, de 6-2 contre l'Arabie Saoudite lors de la dernière émission. C'est sur ce match qu'il a été le plus attentionnant avec un but, un pénalty provoqué et trois passes décisives. Donc franchement, il a été partout. Et en plus, il a ouvert le score. Donc en finale contre le Mexique, victoire 2-0 et un trophée de plus pour les Bleus. Très prometteur. Très bien. C'est une bonne génération. Ouais. Très, très bonne nouvelle. Le journal est prêté, messieurs. On commence avec Yanis Begraoui. Victoire 3-2 à Amiens. Il est sorti à la 68ème minute et a été auteur d'une passe décisive. Amulic, il a joué contre le Krasnodar un partout. Il est rentré en jeu à la 75ème minute. Il est vivant. Lemmings a perdu 2-0 contre le TSC. Il a joué 90 minutes. Zanden, victoire 6-2 de son équipe contre Ligby. Il n'était pas sur la feuille de match. J'essaie de voir s'il était blessé ou quoi. Il n'y avait pas d'infos. Cerber, victoire 3 buts à 2 face à Ebar. Ebar, mais Ebar pas en Espagne. Ebar, H, le P, A, R. Oui, la boisson, Ebar. Exactement. Il a ouvert le score à la 16ème minute. Et il est sorti à la 81ème minute. Et bien. Mamadi Messi. Mamadi Messi défaite 3-2 face à Rodez. Il était remplaçant. Il est rentré en jeu à la 71ème minute. Il a quand même été auteur d'une passe décisive. Rodez qui est plus que jamais en course pour les barrages. Mais qui est barragiste. Et 3 qui est à 2 points dû d'être barragiste en national. Donc à tout le moment on récupère Mamadi Messi. Mais non, ils vont s'en sortir. Il va partir avec Cerber. Og, c'était la reprise. Il a perdu 0-2 avec Bodo Glint. Mais il était remplaçant parce qu'un nouveau gardien est arrivé. Et bien... C'est-à-dire qu'il était remplaçant. Oui, mais en fait c'est l'ancien gardien qui était blessé. Ah, qui est revenu ? Je n'avais pas compris pourquoi c'était Og qui avait joué contre la Jax. Mais voilà. Bah écoute, je vous avoue, je ne suis pas trop le mercato de Bodo Glint. Alors moi non plus, mais... Mais j'ai vu qu'il était remplaçant. Il avait joué en l'Europolit Conférence. Enfin, Conférence, pardon. Bon, en tout cas, c'est un peu compliqué pour lui. Éternel numéro 2. Dans le Power 3. Bah, il y en a qui ont redit... Euh, pas redit... Vercoutre. Vercoutre, pardon. C'est même, Vercoutre. Il a fait une carrière numéro 2. Ouais, mais en tout cas, il avait un numéro 2 à Lyon, pas à Bodo Glint. Allez, la Fabrice Guilette. Pas de championnat, mais des tournois. On en a parlé vendredi, ça y est, c'est les périodes des jours fériés, dans les bouquins d'art à l'ange et surtout des tournois, tous les gars, mais bien sûr, on connu ça ou tous les parents. Bienvenue, Camille. Chipsé coca. Alors moi, j'ai connu en tant que coach avec les parents, je peux dire, c'est génial. Et aussi en joueur, mais c'est mieux en coach. L'huile aux frites, les sandwiches crues. Je ne mangeais pas trop au berceau, mais... L'américain, juste avant de reprendre... Exactement. Ça, je leur interdisais, moi, regarde. Je leur disais, si vous voulez gagner le tournoi, on se fait des salades, si vous en battez les couilles, on bouffe des Américains. Ben, on n'a jamais gagné le tournoi. Ce qui était bien, c'est qu'au moins, quand Camille a entraîné, les U14 avaient déjà droit à la bière, donc c'est leurs premières expériences. Bref, tu rigoles. C'est les parents qui me les ouvraient sur le terrain. Bref, les U14 du Toulouse Football Club, amenés par le coach Dylan Henry, termine quatrième du tournoi Sans Frontières de Sens. C'est un tournoi historique, je crois que c'était la 37ème édition, si je ne dis pas de bêtises. C'est un tournoi qui dispute en plusieurs phases. Lors de la première phase, 0-0 contre Oxerre, ils perdent 2-1 contre le Borussia Dortmund, ils battent Nantes 3-2. Ça, c'est bon, ça. Ils se qualifient pour la seconde phase, où ils perdent 1-0 contre l'Ile, puis ils battent la Juve 2-0. C'est bon aussi. Ça leur ouvre les portes des quarts de finale contre Liverpool, qui battent 2-0. Ça, c'est très très bon. Et ils perdent malheureusement en demi-finale, 2-1 contre Tokyo, qui sera le futur vainqueur du tournoi. C'est sérieux, Tokyo ? Tokyo, en chinois. Et pour la troisième place, ils seront face à Reims 2-1, ils terminent donc quatrième. Il y a plus d'une vingtaine d'équipes, donc de pas mal de pays. C'est une belle performance, je crois que l'an dernier, déjà, ils avaient fait podium, si je ne dis pas de bêtises. Habitués de... C'est toujours de bon augure, ça va situer un petit peu le niveau aussi par rapport aux autres centres de préformation. D'U13... C'est vrai que les gamins de Tokyo qui gagnent, en Europe, c'est ouf. Enfin, je veux dire, ils ont quand même le voyage dans la gueule et tout. Ils ont bien accès sur la formation. Oui, bien sûr, mais je trouve ça original, quoi. C'est curieux quand tu vois les noms Liverpool, la You, l'Ile, enfin des... C'est... Je me demande s'ils... Après, peut-être que tu as une bêtise, mais je pense qu'il fait un petit moment qu'ils sont là, je pense qu'ils partent sur des durées un peu plus longues et qu'ils font des tournois à droite, à gauche. C'est possible. Oui, oui, je pense qu'il faut une tournée. Après, c'est un tournoi sur trois jours, ça fait sympa. Et c'est aussi formateur, vendredi, samedi, dimanche. C'est rare quand même, pendant aussi long, c'est bien, bien étalé. Fabrique Vuelette qui était d'ailleurs sur place avec ce groupe. Il y a eu 13, oui, pardon. Il y a eu 13, j'ai rien vu. Il y a eu 13, c'était à l'anti-Guaco Cup de Saint-Sébastien, sous la houlette de Jean-Baptiste Winkler. Trois défaites et pas de phase finale avec une poule 100% basque et surtout 100% Liga. Défaite 3-1 contre Alaves, 1-0 contre le vainqueur Bilbao et 3-1 contre Osasuna. Compliqué pour nos petits U13. Oui, en même temps, Pays Basque, c'est un sacré niveau de formation. Les joueurs ne sortent pas de là. Oui, exactement, tu sais très bien que ce sont des joueurs que tu pourrais retrouver en Liga, Bilbao, dans les intrants clubs. Oui, la Sociedad, oui. Il y a un sacré, sacré vivier. En fin du 15 de Ludovic Grognard sont en liste actuellement pour la génération Adidas Cup, la G.I. Cup. C'est aux Etats-Unis, en Floride exactement. Big up. Big up, big up. Les Toulousains sont qualifiés après une première place de leur groupe. Trois victoires en zéro contre le New York Red Bull, les Seattle Saunders et le Houston Dynamo. Rendez-vous en huitième de finale ce mercredi à 18h contre l'autre Charlotte FC. Apparemment, Delia Gueureux va jouer avec Charlotte, mais... Il n'est pas vieux, hein ? Avec le 15. Le 15. Mais c'est la Charlotte qui l'a eu, Delia Gueureux. J'ai pas une connerie, mais là, j'ai peur de dire une connerie, du coup. C'est bon, avec Camille, tu nous aurais balancé en U15 en Floride. Je pense qu'on n'aurait pas joué au foot, quoi. J'ai pas compris. Si on était partis à U15 en Floride, toi et moi, je pense qu'on n'aurait pas joué au foot. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus, non. Mais bon, après, ça aurait pu être sympa de visiter le pays. Ça aurait été sympa. Fred y connaît, donc il aurait pu dire... C'est vrai que Fred y connaît, maintenant. C'est pour ça que je le dis. Il coco. Il coco. Il va clairement, il va en Floride, il va partout, Fred. Il coco la flo-flo. On lui a appris des mots, d'ailleurs, dix mois, aujourd'hui. Enfin, moi aussi, on m'en a appris, d'ailleurs, parce que je charrie, mais on est des vieux cons, maintenant, ça y est. A noter que les U12 commenceront la Ale & Cup dès aujourd'hui à Londres. Voilà. Pour les Fabriques Violettes qu'on salue avec le compte Instagram, pour tous nos petits jeunes qui font plein de tournois. Et du coup, le TEF a fait aussi des articles sur ces tournois-là. De plus en plus, ils suivent. N2, repos. U17, repos. Et on avait l'air. La Gambardella, malheureusement, élimination en quart de finale dans cette Gambardella. Donc, score finale 2-2. Le TFC qui est émené 2-0, ils égalisent en toute fin de match pour aller accrocher les tirs au but. Malheureusement, ils sont éliminés. L'Estac se qualifie. Après, ils jouent aussi à domicile. Ça fait toujours un petit supplément. Puis deuxième de leur poule. L'Estac, nous, on est dixième. Oui, oui. C'est déjà bien. Oui, oui. Tu fais une belle part. Donc, félicitations à nos pitchs pour leur parcours. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les féminines, elles étaient toutes sur les terrains. On a eu le coach comme chaque mardi. Antoine Gérard qui nous a répondu. On lui a demandé en premier ce qu'il avait pensé du match face au Puy où on a gagné neuf buts à deux. Sur le match du Puy, oui, effectivement, on ne fait pas un mauvais début de match. Pas du tout. L'équipe du Puy nous a posé des problèmes parce que c'est une bonne équipe. Mais ça, on s'y attendait avant. On le savait. On n'a pas été surprise. On a très, très bien réagi après l'ouverture du score du Puy. Très vite. Et dès le coup d'envoi, en fait, les filles ont montré énormément de détermination. Donc, on n'a pas eu le temps de beaucoup s'inquiéter. Le match est resté très équilibré jusqu'à la soixantième minute, je dirais. Jusqu'à ce qu'on mette le quatrième. Après, on lui a demandé est-ce que les remplaçantes avaient été vraiment décises parce qu'il y avait quand même trois buts, trois buteuses par nos remplaçantes. Et à partir du quatrième, sur le 4-2, c'est vrai qu'elles ont commencé à baisser la tête. Et puis, derrière, on a fait la différence avec les entrantes qui, encore une fois, et je le répète, ça fait quelques matchs déjà qu'à chaque fois, le banc fait plier l'adversaire sur les fins de matchs, ou en tout cas, permet à notre équipe de reprendre un coup de boost. Ça a été le cas à Cannes, c'était le cas contre Lyon, à Nîmes, c'était pareil. Et puis, là encore, j'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de saison. Des remplaçantes qui sont en forme, des joueurs qui marquent, qui finissent bien leur match, est-ce que ça ne serait pas aussi lié un petit peu à notre condition physique qui est peut-être un peu meilleure que les autres équipes ? Effectivement, je pense que l'aspect athlétique a fait la différence sur la fin. Et on va essayer d'optimiser cette fraîcheur sur les six derniers matchs qui nous restent. Il y en a une qui a marqué, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre buts, c'est Sélène Althoun Koulak. On lui a demandé, qu'est-ce qu'il avait pensé de sa prestation ? Concernant Sélène, c'était la plus en colère après l'ouverture du score du Puy. Donc manifestement, elle a transformé sa colère en détermination pour marquer les deux buts qui ont suivi l'ouverture du score du Puy. Elle a continué en deuxième mi-temps. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas marqué comme ça quatre buts, en tout cas plusieurs buts sur un match. Donc j'espère qu'elle va continuer, qu'elle va continuer à aider l'équipe, que l'ensemble des joueuses offensives continueront d'aider l'équipe comme elles le font, parce qu'il y a une concurrence importante sur les postes offensifs. Mais elles répondent toutes très positivement à cette concurrence, soit si elles sont amenées à rentrer, soit si elles démarrent le match. Donc c'est très bien. Cannes qui a malheureusement pour nous gagné 1-0, mais même si elle avait fait un match nul il y a deux semaines, donc pas de joker. On lui a demandé qu'est-ce qu'il en pensait de ce duel à distance. Cannes a gagné, oui. Mais de toute façon, il n'y a que nous qui pouvons, on va dire, maîtriser l'issue de la saison. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que si on gagne les six derniers, on sera en D2 à la fin de la saison. Donc on va s'appliquer à travailler sur cet objectif de gagner chaque match et de ne pas utiliser ce joker d'un match nul qu'on a. On va essayer de le repousser le plus longtemps dans la saison et si possible de gagner les six. Le prochain match, ce sera défi, ce sera face à Latte, ce ne sera pas cette semaine, mais dans 15 jours. On va vous demander quel était le programme, s'il y avait un match amical de prévu ou tout simplement du repos ? Voilà, ce week-end repos, ça va faire du bien à l'ensemble du groupe qui vient d'enchaîner cette semaine d'affilée. Donc voilà, on va retrouver un petit peu de fraîcheur cette semaine, couper le week-end prochain et puis repartir sur la semaine de préparation du match de Latte. Le dernier vocal, c'est par rapport au U23 et au 19, parce que les U23, elles ont fait une très belle paire parce que ça a gagné à 6-0 contre le Montpellier à SPTT. Et malheureusement, les 19, elles ont perdu contre Saint-Etienne, 3 buts à 2. Sur les U23, oui, c'était très bien. Elles étaient renforcées par quelques joueuses du groupe Détroit qui sont en retour de blessure, mais elles ont fait un super match et elles ont dominé une équipe qui, il y a encore peu de temps, jouait sa place en barrage avec la réserve du Montpellier-Héros. Donc maintenant, on va essayer de se projeter sur la deuxième place. Et concernant les 19, elles perdent à Saint-Etienne. C'est une déception parce qu'elles auront perdu deux fois contre cette équipe sur la phase excellence. Et maintenant, il faut aller chercher deux victoires pour espérer se maintenir. Donc deux victoires sur les derniers matchs qu'on a joués et la première, on l'espère, sur la prochaine opposition contre Nîmes dans 15 jours. Voilà pour le programme complet de nos féminines. Donc deux belles victoires, deux grosses victoires, mais une courte défaite. Donc 9-2, la Détroit 6-0. Les U23, 2-3, du coup, pour les U19 ou 3-2. Non, c'est à Saint-Etienne ? Oui, c'est à Saint-Etienne. 3-2, pardon. Il n'y a pas à s'inquiéter. Comme il dit, il faut deux victoires. Il reste quatre matchs et on a joué les leaders. Donc il ne reste que des équipes, logiquement, plus abordables. Des équipes qu'on a déjà battues. Oui, des équipes qu'on a déjà battues, soit en phase premier groupe, soit en phase excellence. Donc si elles sont sérieuses, ils ne devraient pas avoir trop de soucis. Elles le seront, mais il y a une belle petite génération qui continue de grandir. Pour tous les résultats, on a fait le tour, on a été complets. Messieurs, sur toute l'académie, vous pouvez bien sûr retrouver tous les calendriers, les vendredis, chaque vendredi sur nos réseaux, la feuille de match, ainsi que tous les résultats, tous les lundis, vers 15h, c'est ça ? 15h, 16h pour le JT, avec un petit café, une petite brioche, vous pouvez regarder tous les résultats.